Musique Si vous êtes ici, c'est que c'est un sujet qui vous interpelle. Pourquoi manger sainement, c'est important? Comme nutritionniste, qu'est-ce que je regarde en premier, moi, quand j'achète un aliment? Quand quelqu'un me demande, Mme Randeau, ça c'est une bonne bartender pour la boîte à lunch de mon fils, qu'est-ce que je regarde en premier? Je regarde les glucides, qu'est-ce que je regarde en premier? Les fibres, les sucres, les protéines. Les ingrédients? Avant que j'aille voir le tableau, le meilleur indice sur une étiquette, c'est d'aller voir la liste des ingrédients. Pourquoi je dis ça? Parce que regardez, en ce moment, il y a une grosse tendance dans les boissons sucrées. Il y a les boissons gazeuses qui sont sucrées avec du sirop de maïs à haute teneur en fructose. Mais maintenant, en ce moment, il y a une mode, les sodas au sucre de canne. Hein? Bien, excusez-moi, le sucre de canne puis le sirop de maïs, d'abord, le corps ne fait pas la différence entre les deux ou à peu près pas. Et est-ce que c'est meilleur pour la santé? Bien, allez voir, puis dans cette canette-là, vous avez 38 grammes de glucides, ce qui est à peu près l'équivalent de 9 cuillérées à thé et demi de sucre, et ce qui est la même quantité de sucre qu'ici. Donc, vous ne faites pas un meilleur achat, vraiment, à moins que vous aimez le goût, mais je veux dire, à part ça, c'est une boisson ultra sucrée. Donc, je vais toujours voir la liste des ingrédients. On va reculer, on va aller voir maintenant au niveau de l'assiette. C'est quoi une assiette santé? Bon, bien, l'assiette, tu sais, pour encore beaucoup de gens, c'est encore ça, malheureusement. Donc, beaucoup, beaucoup de... C'est drôle parce que là, tu es bon, ici, ça a l'air presque du signe des médecins. Mais en tout cas, je viens de remarquer. Les disciples d'esculapes, mais je ne pense pas qu'ils sont... Bon, alors, le steak, il prend trop de place dans l'assiette, donc ici, il y a trop de viande. La pomme de terre garnie avec, souvent, crème sur, simili bacon, etc. Et ça, ici, c'est le légume, le bouquet de persil, OK? Donc, on s'entend que ce n'est pas l'assiette santé. Une assiette santé, ça devrait ressembler à ça. Vous n'avez pas besoin de sortir de balance, vous n'avez pas besoin de commencer à peser vos trucs, ni à sortir votre galon à mesurer, mais prenez une assiette, bon, d'abord de taille normale, parce que plus les assiettes sont grandes, plus on les remplit. La moitié de votre assiette, ça devrait être des fruits ou des légumes. Ensuite de ça, si vous prenez l'autre moitié, vous la divisez encore en deux, bon, ça pourrait être un tiers, un tiers, un tiers, mais en gros, là, c'est qu'accorder une grosse, grosse place aux fruits et légumes, un peu de, ici, le quart de votre assiette, ça devrait être de l'orge, du riz, des pommes de terre, un féculent quelconque, une tranche de pain, tout ça, et la protéine, ici, l'autre quart. Donc, le problème de notre alimentation, en ce moment, c'est qu'on mange, je ne vous dis pas qu'il faut que vous deveniez végétarien, ça, c'est un choix personnel, et il y a moyen d'être en santé sans manger de viande, mais certainement, on serait en meilleure santé comme société, et la planète aussi. Il faut qu'on diminue notre quantité de viande, il faut qu'on accorde plus de place aux végétaux, qu'on ait une variété d'aliments, qu'on mange frais en saison, puis local le plus souvent possible. Donc, on n'a pas besoin d'avoir 100 % à tous les repas. Moi, ça m'arrive, là, il y a des journées où j'ai passé tout droit, il faut que j'aille chez Ricardo à Chambly à 7h le matin, je n'ai pas vraiment déjeuné comme dans une annonce de céréales, puis on n'a pas, quand vous étiez à l'école, puis vous aviez 80 % dans votre examen, 85 %, c'est quand même une bonne note, on est content. Alors, bien manger, ce n'est pas l'affaire juste d'un repas, et à l'inverse, ne vous culpabilisez pas parce que vous êtes allé voir un match de hockey au Centre Bell, puis que vous avez mangé un hot-dog, et puis un sac de chips, puis une bière. Regardez, c'est un repas, il n'y a pas de problème. La question, c'est manger, bien se nourrir à long terme. C'est important de reconnaître ses bons coûts, puis c'est important de se dire qu'on peut toujours s'améliorer, et on peut toujours améliorer un repas ordinaire. Michael Pullen, c'est un journaliste américain qui a écrit le livre que j'aurais rêvé d'écrire, « In defense of food », et je m'excuse, c'est en anglais, mais manger sainement, il a résumé ça en 8 mots, 7 mots. Ça veut dire quoi, manger sainement? Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. C'est manger des aliments et non pas des mutants ou des bois de carton, en quantité raisonnable. Surtout des végétaux. Si vous faites ça, vous n'avez pas besoin d'adhérer à des affaires compliquées, puis vous abonner à des diètes compliquées, puis c'est aussi simple que ça. Donc, on se dit que ça devrait être quand même assez facile, mais vous allez voir que ça ne l'est peut-être pas toujours autant qu'on voudrait. Donc, au niveau de l'environnement dans lequel on mange. Donc, c'est important de manger sans distraction, parce qu'il y a des études qui ont démontré que lorsqu'on mange devant des écrans, peu importe lesquels, ça augmente notre risque de diabète, ça augmente notre risque de pierre au rein, ça augmente nos troubles de vision, nos troubles de sommeil, et il y a des nouvelles études qui démontrent que lorsqu'on ne dort pas bien la nuit, on a plus de difficultés à contrôler notre poids. Donc, quand on mange devant des écrans, ça favorise la sédentarité, ça augmente le tour de taille. On ne se souvient pas ce qu'on a mangé, ça nous amène souvent à surconsommer, parce qu'on n'est pas concentré sur ce qu'on mange, puis on regarde des trucs à la télévision, puis les publicités, etc. Donc, on essaie le plus possible de manger sans distraction. Arrêtez-vous un moment, prenez conscience de ce que vous mangez, savourez, mon Dieu, c'est le fun, c'est bon, c'est agréable, c'est un beau moment dans votre journée, puis posez-vous la question par rapport à vos signaux de satiété. « Bon, est-ce que j'ai encore faim, là, vraiment, ou ça, c'est juste la gourmandise, ou est-ce que je peux demander un doggy bag au restaurant, etc. » C'est important de manger ensemble. Il y a des études qui ont démontré que des familles qui mangeaient 5 repas par semaine en famille, 5 repas, ce n'est pas beaucoup, il y a combien de repas dans une semaine? 21. Donc, 5 repas par semaine en famille. Dans ces familles-là, il y avait de meilleures habitudes, des repas plus équilibrés, il y avait 20 % moins de malbouffe, il y avait moins de troubles alimentaires, et il y avait moins de problèmes nutritionnels, comme des anémies ou des gens qui boivent trop de boissons gazeuses au lieu de boire de l'eau, du lait, des choses comme ça. Et ça, c'est une grosse, grosse méta-analyse qui a été faite chez des enfants de 2 à 17 ans, dans les familles d'enfants. Donc, manger ensemble, c'est bon pour la santé. Cuisiner, c'est bon pour la santé. Je remercie publiquement ma maman ici, qui m'a appris à cuisiner. Elle regarde son plug running where. Cuisiner, c'est un plaisir contagieux. Ça incite à goûter à de nouveaux aliments, quand votre fils va grandir ou quand on fait goûter, quand c'est l'enfant qui… Des fois, c'était un peu… Moi, mon fils était très inquiet quand il regardait une aubergine, parce que la pleure, ça lui faisait peur. Il trouvait ça un peu noir. C'était comme « c'est quoi ça? » Et puis, finalement, bon, à force de l'amener, de goûter des aubergines parmigiana, l'italienne, de faire griller ça sur le barbecue, je lui donnais le « va t'occuper de ça ». On badigeonnait avec un petit peu d'huile d'olive, un peu de… les herbes que vous voulez, etc. Puis, tout d'un coup, c'est comme si c'était moins épeurant, on peut goûter. Cuisiner, ça amène un grand sentiment de fierté et d'autonomie, autant pour les parents que pour les jeunes, même dans des familles où il y a de la violence, où il y a des parents qui ont toutes sortes de troubles, des parents alcooliques, etc. Chez les enfants de cette famille-là, la fierté d'avoir dit « c'est moi qui l'ai fait, j'ai été capable ». Et donc, comme dit… ça, c'est mon langage ado de mes grands adultes, là, chez nous, mais vraiment, il y a une bonne vibe dans la maison quand on cuisine. Et ça débute tôt, ça, c'est mon petit-neveu Alexis qui jouait dans une espèce de petite cuisinette « Affaire à manger ». Donc, cuisiner, c'est rassembleur. Je vous glisse un petit mot. C'est que… Bon, ça, c'est vraiment des vraies photos de mes albums photos. Ici, mon amie Cécile, 86 ans, qui m'a appris à cuisiner une recette de son petit village en France. Ma fille avec son ami Gabriel, qui avait fait des tourtières dans le temps des fêtes, des pâtés à la viande. Avec Ricardo, on fait des émissions, mais on est vraiment amis dans la vraie vie. Puis, dans le jardin, là, on se fait des barbecues l'été, puis on cuisine ensemble pour le plaisir avec les enfants. Une corvée de sauce tomate, mon mari et mon fils qui sont en train d'écuter des fraises. Avec ma voisine, je pratique l'échangisme culinaire, je précise. C'est un peu risqué par les temps qui courent. J'habite une maison semi-détachée. Quand on a déménagé, Francine est mariée avec un Vietnamien, ils ont adopté une petite chinoise. Mon autre voisine est libanaise, en arrière Libana. En tout cas, je vous dis, on vit dans un bel environnement. Et Francine me fait une recette. Elle me dit, ça, Hélène, tu aimes ça cuisiner, tu aimes ça la cuisiner. Je vais te faire une recette vietnamienne que ma belle-mère fait, que tu ne peux pas trouver dans aucun restaurant à Montréal. Elle m'apporte une cocotte pleine d'une espèce de riz au 7 parfums. C'était magnifique. Du gingembre, des fleurs de jasmin, des champignons shiitake. Mais là, je lui remercie beaucoup. Je lave sa casserole, puis là, je me sentais bien mal à l'aise d'y ramener sa casserole vide. Donc, genre, je fais une sauce à spaghettis, puis je ne lui rabote. Et ça fait 20 ans qu'on fait ça. Et qu'on traverse. On s'est même fait un chemin, là, entre chez elle et chez nous, parce qu'en hiver, on traverse avec les plats. Je fais des muffins. Des fois, ça donne 16 muffins, 18 muffins. Bon, on est tannés un peu, là, après le 9e, 10e muffins qu'on mange. Puis on a déjà le congélateur plein, de pain aux bananes. Fait que là, je vais y emporter. Et on fait ça. Donc, on partage des recettes. Sylvie Bernier me racontait qu'elle, c'est le dimanche. Ils étaient deux, trois amis. J'ouvrais une petite bouteille de vin, là, en fin d'après-midi. Et ils cuisinaient ensemble pour la semaine. Bon, peu importe la formule, c'est vraiment le fun de cuisiner en groupe. Et j'aime beaucoup l'initiative des cuisines collectives dans les milieux, parce que ça permet vraiment de cuisiner ensemble. C'est rassembleur. Ça permet de partager des connaissances, de briser l'isolement. En plus, on économise des sous, évidemment. Puis ça nous permet de découvrir des nouveaux aliments, des nouvelles façons d'apprêter les choses. Alors, c'est vraiment bien au-delà de la cuisine-cuisine. Donc, je pense que c'est important de transmettre ces valeurs-là. Donc, jusque-là, vous êtes pas mal tous d'accord avec moi. C'est quand même assez simple. Ce que je vous dis là, hein, pas trop compliqué. Bien, des fois, autour de nous, c'est pas si simple que ça. Exemple. Bon, je vous ai dit tout à l'heure, il faut manger varié, il faut manger des aliments de base, manger local en saison. Oui, mais est-ce que c'est accessible? Des fois, on a trop de choix, puis c'est accessible. Oui, mais à quel prix? Alors, par exemple, vous savez qu'au Québec, il y a des déserts alimentaires. J'ai vu sur votre… sur le… tout ce qui se fait ici comme initiative dans la stratégie bioalimentaire de la région. On parle de déserts alimentaires, on parle même de marais. Ça, vous m'expliquerez ça. Vous allez m'apprendre quelque chose. Mais, peu importe où on se trouve sur la carte du Québec, même dans des grands centres comme l'île de Montréal, il y a des déserts alimentaires. Donc, en milieu urbain, c'est des endroits où, de votre domicile, vous avez… vous devez parcourir plus d'un kilomètre avant d'avoir accès à des aliments frais, de base. Et ça, ça veut dire, souvent, dans les grandes villes, bien, il faut prendre l'autobus avec les enfants en hiver, transporter ça. Il faut vouloir. Il faut être motivé. Puis, un sac d'orange, puis un régime de banane, puis un sac de pommes de terre, c'est lourd, puis il faut transporter ça, etc. En région, c'est plus de 16 kilomètres pour avoir accès à des aliments sains. Et ça, je vous parle vraiment au Québec. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Je t'ai donné une série de conférences. Je suis allée à Rivière-du-Loup, je suis allée à Chibougamo, je suis allée aux Îles-de-la-Madeleine, je suis allée en Gaspésie. Bien, les gens me disaient, bien, qu'est-ce que… je leur disais, bien, qu'est-ce que vous faites? Bien, on fait comme on peut. Fait qu'on va aller faire l'épicerole dépanneur, pas beaucoup de fruits et légumes puis d'aliments non transformés. On va aller dans les magasins à 1$, on va aller dans les restaurants à 1$. Quand on va à l'épicerie, des fois, on a un problème en ce moment, c'est jamais dans l'histoire de l'humanité, l'être humain a eu accès à une si grande variété d'aliments. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y a des statistiques vraiment qui existent. J'ai des collègues qui travaillent dans des chaînes de supermarché. 70 % des clients font leur épicerie en 17,5 minutes, 9,7 minutes dans le frais puis 7,8 minutes dans l'épicerie. Bon, quand tu as un petit dans le panier, il est 5h30, le souper n'est pas prêt et puis là, dans les épiceries, tu n'as pas le temps d'analyser toutes les recettes puis les étiquettes de barres tantes, de céréales, de craquelins, de biscuits, de… Alors, on va comme on peut. Le panier d'épicerie coûte de plus en plus cher. Ça, ce sont des statistiques. Les chiffres sont trop petits, mais retenez la courbe dans les dix dernières années. Ça, c'est l'augmentation du coût de la vie, le transport, l'hébergement, les loisirs, les vêtements, etc. L'alimentation a fait un bond de 26 % d'inflation par rapport à toutes les autres catégories. Bien sûr qu'il y a des situations hors de notre contrôle. La fluctuation des prix, la valeur du dollar sur les marchés, des problèmes de météo qui font que les producteurs vont avoir des pertes de récolte. Le prix du carburant, le lieu d'alimentation. Donc, c'est pour ça que tantôt, je vous parlais d'où viennent nos aliments. Le petit sac de carottes, c'est bien cute, mais c'est quand même… Ça part de la Californie et ça fait 4000 km avant d'arriver ici. Juste parce que, quoi, c'est petit, c'est cute, les bouts sont arrondis. Moi, mon grand veau, je peux le mettre sur l'éplucheur et dire, regarde, comme tu voudras la carotte, je peux te donner des emporte-pièces si tu veux, si tu trouves ça cute. L'important, c'est que vous en mangez, mais on en a des producteurs de carottes ici au Québec, puis on a des belles carottes multicolores, puis j'en ai vu le jour à un petit panier, 2,99. Tu sais, c'est même pas un truc élitiste maintenant, là, les légumes colorés, etc. Donc, c'est des questions à se poser. Le coût du panier à provision nutritif, ce sont des données du dispensaire diététique qui est un organisme à Montréal qui collige ces données-là depuis 60 ans. Ça coûte pour une famille de quatre, donc deux ados, deux parents, ça coûte environ 230 $ par semaine pour se nourrir sainement avec le minimum pour être en bonne santé. Ce que ça veut dire, donc 32 $ par jour pour une famille, ça veut dire que quand on a ce budget là pour se nourrir par semaine, on peut juste acheter des aliments de base. Oubliez ça, la poitrine de poulet désaussée, c'est pas achetable. Oubliez ça, le petit bébé épinard déjà lavé, ils n'ont pas les moyens. Ça prend juste des aliments les plus économiques, les bananes qui commencent à noircir, qui vont être soldées, des coupes de viande plus économiques, oui, mais alors si tu achètes la coupe de viande plus économique qui est super bonne au goût soit dit en passant, il faut que tu saches comment la faire cuire parce que ça ne se poêle pas un rôti de palette. Ça demande des heures de cuisson avant que le collagène se fonde et que ça devienne super savoureux, super goûteux. Il faut que tu cuisines beaucoup de légumineuses, pas juste à la cabane à sucre puis il faut que tu vas en manger de la légumineuse pour que tu as intérêt à savoir quoi faire avec des lentilles puis des haricots. Tu dois tout préparer toi-même ou à peu près. Tu n'as aucun raccourci permis, tu ne peux pas acheter des trucs déjà, du mesclin ou des choses déjà mélangées pour toi. Il y a très peu de place dans ce budget-là à des petites gâteries personnelles, faire plaisir à un enfant en achetant sa petite crème de la CQM ou des choses comme ça pour sa boîte à lunch. Oubliez ça, vous n'avez pas les moyens. Donc, il faut se lever de bonne heure pour y arriver et ce qui est déplorable dans les supermarchés, c'est qu'il y a vraiment une alimentation à deux vitesses, c'est-à-dire que dans les aliments de base, une douzaine de deux, ça coûte la même chose pour tout le monde puis du lait, le prix est légiféré mais puis le lait bio, c'est bon pour l'environnement. Mais ce n'est pas meilleur pour la santé, donc le lait est quand même bon ici, mais dans les aliments transformés, dans les aliments tout faits, dans les repas qu'on va acheter, il y a vraiment des fois comme une allée pour les riches puis une allée pour les pauvres, façon de parler, dans le sens où si vous achetez des aliments transformés qui sont un peu l'équivalent de ce que vous feriez si c'est vous qui le cuisinez à la maison, bien vous allez devoir payer plus cher. Alors, c'est le travail de tout le monde, ça va être important de se questionner, ça va être important d'innover. Tu sais, quand les entreprises disent « Ah, on ne peut pas faire ça, on a toujours fait ça de même. » Peut-être qu'il va falloir revoir nos pratiques et tout le monde mette de la bonne volonté pour qu'on puisse manger plus sainement puis avoir des meilleures habitudes de vie plus facilement. Donc, voilà, la table est mise, je termine là-dessus et je vous remercie infiniment de votre invitation, de votre attention. Je suis sur les réseaux sociaux si vous voulez me suivre et je suis là pour répondre à vos questions. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada